bonjour tout le monde alors je disais alors j'ai acheté cet étrier là alors deux solutions parce que là je suis tout seul aujourd'hui donc normalement pour bien faire faudrait que j'enlève après j'ai déjà fait que j'enlève les vis standard les boulons c'est du 10 après j'ai déconnecté l'aimant la brouillée d'aide donc là pour déconnecter ça c'est une vis torx et c'est du 25 moi j'ai des clés allen comme ça en fait des clés allen femelles ça sert aussi pour les parce que je vais le faire aujourd'hui pour la pipe d'admission sur les derbies donc là c'est du 25 voilà donc là j'ai enlevé les boulons vous voyez là c'est des boulons c'est du 13 je me suis fait une petite rallonge parce que j'étais serré donc là ce que je vais faire je vais enlever ça déjà vous voyez les plaquettes elles sont pas mortes mais il n'y a plus le il n'y a plus ça en fait l'agrafe qui est ici la ressort elle n'est pas vendue au détail il n'y a que l'agrafe basique il n'y a pas la deuxième donc du coup les plaquettes je vais les garder parce que je pense qu'à l'avant c'est les mêmes donc au pire je vendrai l'étrier ça servira toujours à quelqu'un donc là ce que je vais faire je vais tout bien nettoyer ça l'intérieur et tout parce que ça ne tiendra jamais sinon avec les nouvelles et là ce que je vais essayer en fait c'est dévisser ceux là parce que normalement je vous dis il faut enlever les boulons enlever la chaîne d'abord vous enlevez la chaîne après vous enlevez les boulons ici qui sert à tendre votre chaîne vous dévissez les boulons là vous sortez l'axe ensuite bon mais vous sortez la roue là ici il y a une entretoise je ne sais pas si vous allez bien voir ici il y a une entretoise à ne pas perdre et quand vous remettez la roue c'est une galère fouette donc là je vais essayer de faire ça je vous m'en pose et je reviens de suite alors ça se présente comme ça alors surtout quand vous dessérez vous faites gaffe parce que d'une c'est neuf c'est du frein filet bleu donc ça va j'ai du rouge moi ça ne partira pas comme ça et en fait quand vous le desserrez vous tenez l'étrier comme ça vous voyez en fait c'est présenté comme ça je vous pose deux minutes je ne vous mets pas en pose mais c'est juste pour vous montrer comment c'est fait en fait je vous mets bien alors je disais ça se présente comme ça vous avez deux boulons de 14 il faut remettre du frein filet pour le desserrer il faut le tenir comme ça sinon vous allez tout péter donc là c'est du 13 froid ouais 13 ok vous desserrez ça alors une main excusez mais c'est un peu chien on va tenir en même temps voilà on va le recevoir il y a ça aussi il faut l'enlever en fait c'est une protection pour mes doigts de bonjour un petit poussière qui rentre dedans donc c'est le câble de compteur on le met par un on va le pincer de toute façon ça ne marche plus d'accord non tu ne vas pas voilà donc là lui il est enlevé on va le laisser là le temps que je nettoie les plaquettes sont encore bonnes je vais nettoyer tout ça les passages et tout on va passer dedans comme ça c'est juste pour enlever l'ancien frein filet et je m'aperçois que on va vérifier avec cela là c'est bon il n'y a pas de pas de vis en fait le pas de vis n'est que là dedans on est trié quoi donc là on a encore je vais nettoyer un peu mieux après là c'est le point de vue plus gros donc je vais nettoyer ça voilà c'est serré c'est bon voilà je vais aussi tant qu'à faire vous voyez le maximum c'est 3 mm d'épaisseur donc ça prend un petit mètre je vais me poser ici et vous voyez attendez je vais donner vous verrez mieux vous viser 3 mm la limite du disque donc je prends mon mètre vous m'excusez je tremble j'ai trop chaud 1 2 3 3 3,5 donc lui est en fin de vie à changer 3 mm 5 et par mesure de sécurité je vais même faire ça donc moi ce que je fais chacun fait comme il veut mais moi je fais comme ça je mesure d'abord en rond un plat bien comme il faut un deux trois et demi ici là je suis à 3 là je suis à 3 là je dis pas de commis j'y vois rien il est voilé disque voilé parce que là on a 3,5 et ici là j'ai 2,5 donc lui il est voilé donc il a changé mauvais rodage des plaquettes voilé de disque ou peut-être de dérapage à voir bon je vais chercher nettoyant je vous reprends après alors pour nettoyer c'est très simple pour ne pas avoir le bac alors soit W40 ce que vous voulez pour ma part j'ai plus de W40 donc brosse à dents à peine un peu d'huile mais quand je vous dis à peine à peine je vous remettez comme ça partout partout là où vous voulez nettoyer voilà voilà hop c'est dégace après on kinex on vient d'essayer ça c'est un W40 nettoyant le frein mais j'en ai plus tout est parti c'est juste que cette moto très propre c'est ironique voilà quoi alors faut bien essuyer par contre attendez je remets pause alors je vous remontre parce qu'il était serré de ouf donc j'étais obligé de remettre les deux vis et là bon il était encore quand même taré donc j'ai mis ça en dessous surtout protégé parce que le kit de frein c'est corrosif à souhait rien que pour vos doigts voilà quoi j'ai envie de dire mais bon pour la peinture tout le reste vous pouvez s'imaginer ce que ça peut faire vous dévissez le bonjour vous faites gaffe parce qu'il y a une rondelle en dessous à ne pas perdre ça va vous laisser dans la bassine c'est pas grave ça va s'écouler il faut récupérer la rondelle vous la mettez dedans c'est pas trop rare maintenant il faut que je redémonte ça faites gaffe parce qu'il reste du liquide là-dedans faites super attention je vais les mettre là-dedans je serai au sens de cela on va pas remettre cela quoi que c'est arrivé on va mettre des neufs sans qu'à serre c'est pas mieux alors pour ceux qui n'ont pas de béquilles pour leur moto c'est très simple je prends une énorme bûche ça va très bien une fois que vous êtes là évitez bien le machin au pire vous le laissez comme ça là je vais enlever les plaquettes et je vous montre ça de suite regardez il faut mettre des gants je vais m'arracher le doigt de ouf je vais vous montrer alors ça c'est le tournevis il est rentré de moitié dans mon doigt donc bon ça saigne j'espère qu'il ne faudra pas des points j'ai pas trop envie d'aller au stôme on verra ça plus tard pour l'instant je fais ça donc là je vais aller chercher du sopol lui je vais le laisser là-dedans ça me fait un mal de chien mais j'ai du liquide de frein dessus alors sur la plaie je ne vous raconte pas la douleur bon bref alors du coup je vais enlever la protection là merde ça continue de couler donc voilà ma petite pondelle on va dire comme ça je vous vois déjà venir mais pas de sous-entignes s'il vous plaît donc là je vais chercher du sopol je ne le mets pas en pause mais vous voyez ça quoi donc je ne le mets pas en pause je prends du sopol je me suis défoncé le doigt ça c'est ma main vous voyez le tournevis il est rentré de moitié dedans toujours plaisir on va prendre ça aussi hop alors on va repartir on va repartir ah putain j'ai besoin du goût de chine quoi je vais mettre ça qui rentre là voilà la plupart des gars ils seraient non non je travaille plus j'arrête non moi je continue alors il faut faire des points j'irai à l'auto tout à l'heure c'est pas grave c'est qu'un doigt alors comment je pourrais vous mettre j'ai la vieille boîte à outils de chez papy parce qu'on m'a déjà dit ça c'est pour ça que je dis ça alors si je mets comme ça on va ça c'est pour ça c'est ça vais il 寺 app c'est À 2 les bon on va essayer comme ça on verra bien alors je vais passer ma journée alors moi j'utilise ça frein filé rouge alors on enlève la protection on prend le frein filé hop hop on commence par celui-là et vu qu'il fait chaud on va se manier à ferrer ça sert déjà alors c'est du 13 13 13 c'est là c'est normalement c'est exact rarement il faut entendre le bruit de le doigt mais d'une autre fois ça l'arrange elle ne va pas hop après il faut la passer vite 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 parce qu'il fait chaud il faut en train de suffire on en a mis la savisse hop je vais en buter un quart euh ouais non un quart après il faut glisser le dos d'abord tordue à la deuxième vis hop on vient par là un filé alors vous voyez j'en mets comme ça je sais pas si vous le voyez je vois pas le retour ça m'énerve vous voyez pas j'en mets à peine dessus en fait je fais tourner comme ça mais ça fait le tour quoi donc c'est génial je vais le faire plus vite alors hop on y en a un je suis en train de sécher je suis en train de sécher vite serre serre vite on peut en buter là on peut en tirer la moto parce que par contre il faut serrer, on fait des freins pour pas qu'on en reporte sinon ça va péter le pas de vis après on récupère un rond d'oeil dedans on peut faire une tape et une pierre des freins encore c'est simple on va tout nettoyer là dessus vous mettez pas de... il y a une vis au dessus vous voyez vous mettez pas de freins filés alors on met la vis en dessous hop on met ça un peu là on visse c'est pas qu'on entordie ça ne sert rien il faut que le visse il faut que ça en passe quoi voilà une fois qu'on arrive en butée c'est du 14 c'est du 14 c'est quand je me suis racheté ça hop sur le bouquin c'est là c'est du 14 hop c'est pareil j'ai acheté la bouteau c'est bien serré quand même oh oh les calpites c'est mort quoi on tient de ça c'est bon on tient de ça c'est bon on tient de ça c'est bon c'est bon c'est bon on va voir juste comme ça pour voir le fond qui tape le liquide arrive alors même vous voyez toujours là ouais alors maintenant il faut le dos le dos les luit pour ici on va vous enlever ça ah bah sinon plus besoin on va vous enlever le petit bouton là voilà et ensuite vous prenez une bouteille comme ça elle brise là à l'intérieur enfin j'en ai pas mis mais le trou que j'ai fait juste donc ça tient Prenez un bouchon comme ça, faites un trou dedans, faites passer la durite, l'autre côté vous mettez un petit résolant comme ça la durite ne peut pas sortir, vous remettez sur la bouteille il y a 1500 m parmi, alors pied de 8, après vous prenez ça, durite, vous la mettez, la force, un petit coté, il va bien s'y mettre, positif à appuyer vous voyez d'ailleurs, je m'aperçois, ça va me gêner, donc, en tout, on va déclarer comme ça voilà, c'est bon, je reprends ça, je vais vous en tenir voilà, ça va aller, alors après je vais essayer de vous montrer, je vais vous montrer l'ensemble vous voyez, et là vous voyez pas tout je vais vous montrer, ça va aller, je vais garder vous contrôlez le caoutchouc pour voir s'il est en bon état voilà c'est bon il faut toujours qu'il soit comme ça pardon vous ne voyez pas relevé ça empêche l'humidité donc là ce que je vais faire je vais pomper sur la pédale pomper pomper après je vais rester en bas je vais dévisser ici on va voir on va pour l'amorcer voilà on va s'enlève l'air alors sur four il ne faut jamais que ce soit vide alors moi je mets ça il y a d'autres 4 ça fait suffire d'argent on va s'appuyer on va s'appuyer on va s'appuyer on va s'appuyer ça commence à être dur on va s'appuyer 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 là c'est le fait de tomber, ça balance tout vert, là bas, il est difficile qu'elle pousse, et que l'ouvrir, ça évacute complètement. Il y a une corde d'air, vous voyez, ça couvre la durée. En fait ça va être simple, parce qu'à un moment il y a de l'air d'avant, je pense que ça va être simple. On va voir la vie, parce qu'il y a un moment. On va voir la vie, parce qu'il y en a un moment. On va voir la vie. On va voir la vie. On va voir la vie. Et on va voir la vie. On va voir la vie de l'autre, et on va voir la vie, on va voir la vie. Et on va voir la vie de l'autre. je ne savais pas que c'est dur, il faut continuer et là là je crois qu'il y a un bas l'air d'un système je crois qu'il y a une léger je crois qu'il y a l'air de toute façon il faut continuer sans que la pédale elle est mauve en fait je crois qu'il faut ça qu'il faut déjà vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir mais il est privé on doit bouger, on sait comment ça fait fantastique comment ça va être dur comment ça va être dur le garçon voilà, c'est un peu par mesure déjà, je viens de remarquer, c'est ici, je ne sais pas si c'est dur aussi je vais en vérifier ça de suite je vais mettre un boot je vais mettre un petit peu ça va ? on peut prendre un truc C'est parti. 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 on va prendre le petit frein filet et on va en mettre là et on va juste à peine le desserrer je vais vous expliquer pourquoi on en met la peine en haut voilà ce que je vais faire je vais redémonter la pédale mais pas maintenant parce que j'ai tout le carburant et tout à faire je vais mettre un contre-écrou comme ça je suis sûr que ça ne bougera pas et du coup on remonte ça le frein filet va se mettre dans le filetage et ça ne bougera plus et là normalement ça marche il y a encore un peu je mets en pause 2 minutes